Les énergies renouvelables Avant d'aborder les spécificités des énergies marines renouvelables, on va regarder dans quel cadre elles se développent en France, en Europe et dans le monde, au sein de l'ensemble des énergies renouvelables. Tout d'abord, il y a la prise de conscience du réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre et en particulier du dioxyde de carbone. Si on ne fait rien, la température à la fin du siècle aura augmenté de 6 degrés. Un autre scénario, beaucoup plus optimiste, consiste à limiter cette augmentation à 2 degrés et pour y parvenir, faire appel à différents paramètres, dont l'exploitation des énergies renouvelables, à peu près 25% de l'effort. Le reste est encouvert par une meilleure efficacité énergétique, par le stockage du dioxyde de carbone, par un recours plus important au nucléaire, à la co-génération ou même à l'optimisation de l'usage des carburants fossiles que l'on a aujourd'hui. Alors, les énergies marines renouvelables, on les identifie jusqu'à présent très peu dans les prospectives. En fait, si on les regarde de plus près, au sein de l'éolien, il faut estimer qu'il y aura à peu près 50%, voire plus, de l'électricité produite par ce secteur qu'il sera produit offshore. Par ailleurs, les énergies marines renouvelables sont comptabilisées parmi les autres énergies renouvelables, comme la géothermie et autres, mais vous voyez, c'est encore assez faible. Alors que ce sont des énergies renouvelables physiques. Ces énergies proviennent de l'interaction de la Terre avec le Soleil et puis la Lune. La première interaction, elle est gravitationnelle et elle va conduire aux marées, à la production des marées en mer. La deuxième interaction, qui elle est beaucoup plus importante en termes d'apport d'énergie à la Terre, c'est le rayonnement solaire, qui va réchauffer de façon évidente les océans, mais va aussi réchauffer l'atmosphère, ce qui conduit, dans ce couple-là de l'océan-atmosphère, à la production de vent, puis de vagues. Et ce sont donc bien les énergies démarrées, l'énergie du vent et l'énergie de la houle, qui constituent l'essentiel des énergies marines renouvelables que l'on va traiter ici. C'est un mix complexe qui fait appel à différents moyens de récupération de l'énergie et qui sont à des degrés de maturité technologique bien échelonnés. Depuis plusieurs décennies, on s'est exploité le marémoteur. C'est en fait, lorsque la marée produit un marnage suffisant, on construit un barrage et cela fonctionne comme un barrage hydraulique avec quelques adaptations. Depuis une décennie, se déploie en Europe du Nord, tout particulièrement sur la mer du Nord et sur la Baltique, de l'éolien offshore, dans des milieux peu profonds, où on va donc poser ces installations en mer. L'hydrolien ensuite, c'est avoir recours encore à l'énergie des marées, mais cette fois-ci, exploiter les zones où le courant a une vitesse suffisante pour faire tourner des pales et donc des hydroliennes. C'est donc un degré de maturité un peu moindre, puisqu'il n'y a eu que quelques prototypes testés. Et de même pour l'éolien flottant, qui, lui, prend le relais de l'éolien imposé lorsque la profondeur d'eau devient plus importante, sur des plateformes flottantes héritées de l'offshore pétrolier, on peut donc monter des éoliennes. Ensuite, il faut citer l'énergie thermique des mers, l'énergie thermique des mers ou marée thermique, qui exploite le fait que dans les zones interproducales, il y a une stratification de l'océan entre les zones profondes et les zones de surface. Et on va pouvoir exploiter avec des machines thermiques, en fait, cette différence de température, avec des systèmes flottants ou à terre. Mais bien encore après, ça peut paraître étonnant, parce que lorsqu'on regarde la mer, on voit tout de suite l'énergie des vagues, et bien le houleau moteur est en fait à un degré de maturité relativement peu élevé. Pourquoi ? Parce que bien que des prototypes aient été testés, il y a de fortes difficultés à obtenir des systèmes fiables. Enfin, la pression osmotique est un phénomène assez particulier, celui donc du rejet d'eau douce en eau de mer, et avec tout un système de membrane, on peut augmenter la pression, la pression osmotique et turbiner cette pression, et avoir un système électrique. Ce sont dans des lieux tout à fait spécifiques que l'on peut exploiter cette énergie. Alors, je vous ai parlé de maturité, et on le voit tout de suite sur ces diagrammes, qui vous parlent des installations branchées sur un réseau électrique. Alors, il y a quelques milliers de mégawatts pour l'éolien posé, et essentiellement en Europe, et je vous l'ai dit, en Europe du Nord. Pour le marémoteur, Asie et Europe font jeu égal. On voit un petit peu apparaître l'Amérique, mais finalement, il n'y a que deux grosses usines dans le monde, celle de la Rance, qui fonctionne depuis 40 ans, à 240 mégawatts, et qui a été surpassée depuis deux ans par une usine en Corée du Sud, à 254 mégawatts. Par contre, quand on passe à l'hydrolien, il n'y a que quelques mégawatts qui sont aujourd'hui constamment installés sur le réseau, toujours en Europe, et en fait, en Europe, essentiellement dans l'Isle-Britannique, et même, surtout dans une région, c'est-à-dire en Écosse. Il y a tout particulièrement en Écosse une zone de test dans les Orcades, au nord de l'Écosse, pour les prototypes à la fois hydrolien et ou le moteur. Alors, pourquoi s'intéresser tout particulièrement aux énergies marines renouvelables, en Europe et en France ? Eh bien, c'est que les ressources marines sont très abondantes, et on peut aussi constater qu'elles sont fortement prévisibles. Elles sont intermittentes, mais prévisibles, voire constantes lorsqu'il s'agit de l'énergie thermique des mers. Il y a de faibles externalités, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des crises internationales. On n'a pas besoin d'acheter grand-chose d'autre que des terres rares pour les aimants permanents, et l'essentiel repose sur de l'acier, du béton, de la manœuvre. C'est un défi économique à l'export. On sait que l'Europe a identifié que l'on peut avoir une croissance bleue vers les activités maritimes, et la France, tout particulièrement, est bien placée avec une industrie navale et offshore qui cherche une reconversion. Si on exploite dans notre mix énergétique les énergies marines, on aura cette capacité d'aller exporter ce que l'on aura produit de manière industrielle. Et un point, enfin, tout à fait particulier, ce sont les marchés de niche. c'est remarqué que nous avons les milieux insulaires ou des communautés aussi qui sont hors réseau sur des péninsules éloignées. Et dans ces conditions, le coût de l'électricité, aujourd'hui, est très élevé dans ces régions. Et les énergies marines renouvelables offrent déjà une alternative compétitive à d'autres productions d'électricité. Parlons justement des coûts. Il faut distinguer le coût initial, ce qu'on appelle le CAPEX, le Capital Explaniture. On immobilise du capital par toute la partie design, études, et puis construction, puis installation du système, voire également son démantèlement. Alors, on voit tout de suite que l'éolien posé, de par son avance technologique, offre déjà des coûts d'investissement plus faibles. Mais une fois que ces installations sont réalisées, eh bien, il y a l'OPEX, qui est l'Operational Expenditure, qui comprend essentiellement la maintenance et la spécificité des énergies marines. C'est bien entendu de faire appel à des navires, à pas mal de main-d'oeuvre, etc. Donc, des coûts de maintenance relativement élevés, mais aussi des coûts de redevance, puisqu'on est non pas sur le domaine privé, mais sur le domaine public. Et là aussi, il y a donc un coût de location de la zone d'implantation. Et puis, les assurances, puisqu'on a dit que c'était des systèmes qui pouvaient avoir des questions de fiabilité. Et donc, un des objectifs, bien entendu, est de réduire ces coûts, mais ça fait partie des coûts opérationnels. On en déduit, alors, le coût auquel, effectivement, l'énergie est produite, c'est le Levelized Cost of Energy, qui comprend un certain amortissement de ce capital et les coûts d'exploitation. Alors, ces coûts, il faut le reconnaître, aujourd'hui, sont très élevés pour les énergies marines renouvelables, à plusieurs centaines d'euros le mégawatt-heure, entre 180 jusqu'à 400. Mais un objectif que s'est donné tout le secteur, c'est d'atteindre 125 euros le mégawatt-heure vers 2025, de façon à être compétitif vis-à-vis des autres énergies renouvelables, mais aussi du renforissement probable de l'exploitation des énergies fossiles et du nucléaire. Alors, une fois ces considérations économiques établies, il faut aussi regarder comment déployer de façon optimale les énergies marines renouvelables. Il y a des considérations techniques, des considérations réglementaires, et des considérations d'usage. Techniquement, tout d'abord, il faut que ce soit rentable, d'un point de vue de la ressource, c'est-à-dire avoir une ressource énergétique suffisante, ce qui s'identifie sur des zones où il y a plus de vent, plus de courant, plus de houle, etc. Deuxièmement, il faut, autant que faire se peut, ne pas aller trop loin en mer si la bathymétrie croît. La bathymétrie, c'est la profondeur d'eau, les installations seront moins coûteuses si la profondeur est faible. Par ailleurs, si on a l'ambition d'apporter cette électricité sur le réseau, il faut disposer de points de raccordement. On va pouvoir massivement alimenter le réseau. Deuxième point, ce sont des contraintes réglementaires. Celles de l'environnement, il y a fort heureusement une prise de conscience qu'il faut avoir, donc de prendre en compte les impacts potentiels de ces énergies marines. Et puis, il y a des zones, de toute façon, où les exploitations de toute nature sont limitées. Deuxièmement, il y a des zones où le trafic aérien ou bien le trafic maritime sont aussi réglementés, mais donc, du coup, doivent avoir une certaine priorité. De même que des zones réservées à la défense. Ce qui revient aussi à regarder quelles sont les questions d'usage, des usages traditionnels, comme celui de la pêche, ou en devenir, comme la conchiculture ou l'aquaculture, ou aussi en très fort développement, comme l'extraction des granulats marins. Tout ça définit des zones d'exploitation qui peuvent être plus ou moins compatibles avec le déploiement des énergies marines, de même qu'avec les usages de loisirs, du tourisme, de la plaisance. Alors, comment fait-on ? Eh bien, pour chacun de ces paramètres, on établit des cartes dans un système d'information géographique, et on croise ces cartes pour déterminer des zones optimales de déploiement. Alors, autoriser aussi cette exploitation, c'est regarder différents types de lois. Celle qui concerne l'environnement, qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est la loi sur l'eau, ou même dans des zones très particulières, nature à deux mines en mer. Mais, lorsque l'on produit de l'énergie avec des énergies renouvelables et tout particulièrement intermittentes, il faut pouvoir attester que l'on a un certain productif et attester aussi que l'on produit un courant d'une qualité suffisante. Donc, voilà, un deuxième type d'optérisation. Enfin, on se déploie sur le domaine public maritime, donc qui n'est pas privé. Donc, il faut faire un certain nombre d'études pour regarder quelles incidences il peut y avoir sur la navigation et prévoir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure en parlant du CAPEX, le démantèlement complet des installations. C'est bien sûr quelque chose que l'on ne retrouve pas sur le renouvelable terrestre. En synthèse, les AMR apportent de la pertinence, de la fiabilité, de l'efficacité. La pertinence, c'est que la France est une nation maritime. Elle a une filière industrielle qui peut largement se développer. Et enfin, dans ce domaine, elle dispose d'une vitrine outre-mer tout à fait exceptionnelle avec la deuxième zone économique exclusive mondiale que nous possédons. L'impact environnemental, nous y sommes vigilants. Heureusement, en France, il y a tout l'arsenal réglementaire pour regarder ces questions de manière pertinente. Les premiers retours d'expérience, c'est que de toute façon, ce sont des impacts faibles. Et deuxième retour d'expérience, c'est que pour les quelques prototypes aussi qui ont été testés en France ou en Europe, l'acceptabilité sociale est forte. Deuxième point, la fiabilité. On a vu qu'il y avait de faibles externalités, donc le risque économique est faible. Deuxièmement, un point que je n'ai pas encore cité, c'est que par ces énergies, on peut obtenir une alimentation électrique stratégique un peu de base minimale. Enfin, c'est un champ d'innovation sur l'installation, la maintenance, la durabilité qui permet d'avoir un développement là aussi tout à fait stratégique. L'efficacité, c'est que le potentiel naturel est fort, comme on l'a dit. Et deuxièmement, nous disposons d'un réseau électrique qui, pour la France métropolitaine, permettrait d'absorber sans difficulté une production massive d'énergie marine renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada